Bonjour fans de mangas, cette fois-ci j'ai décidé de chroniquer Short Love Stories, le premier volume d'une collection de chez Kana regroupant plusieurs auteurs de shoujo mangas édités chez eux. Chacun des six volumes s'attardera sur un auteur et, pour le premier tome, ce sont six histoires courtes de Sakisaka Iyo qui sont proposées. Chacun des six petits récits prend place au lycée et met en avant une jeune fille différente. La part belle est alors faite à un premier amour naissant qui tentera de se concrétiser. C'est parti pour une immersion dans la romance adolescente archétypale. Le trait de Sakisaka a bonne réputation et ce recueil permet de voir l'évolution de ce dernier au fil de la carrière de la mangaka. Typé à 100% shoujo, les dessins utilisent des pupilles proéminentes et fait la part belle aux rougeurs des joues. Sakisaka donne pas mal de reliefs au visage et, comme c'est souvent le cas pour les shoujo, les décors sont peu présents. Au niveau du découpage, on peut dire qu'il y a une grosse maîtrise et beaucoup d'originalité avec des enchevêtrements de cases et des utilisations de trames très bien fichues. Les compositions de cases, quant à elles, restent beaucoup plus consensuelles et classiques. C'est Kana qui édite cette collection et qui nous offre un pavé de plus de 300 pages sous un format classique, agréable à livre et à prendre en main. À noter, la difficulté à trouver l'inscription du titre sur la couverture et sur la tranche puisque c'est le nom de l'auteur qui est mis en avant. Les fans de shoujo manga vous le diront, Sakisaka Iyo est une créatrice qui a le vent en poupe ces derniers temps. Connu principalement pour Strobe Edge, Blue Spring Ride et plus récemment pour Love Be Loved, Live Be Left, il lui arrive également de bosser dans le chara-design. Concernant Short Love Stories, il s'agit d'un titre totalement typé shoujo dans sa forme mais hélas aussi dans son fond. Attention, je n'ai rien contre les shoujo, mais tout comme les shonen, ils ont des lieux communs et ce titre ne s'en affranchit aucunement. On a pourtant 6 histoires variées avec des protagonistes différents mais voilà, on reste bloqué dans les carcans du premier amour. Voire même pire, de l'amourette et cette légèreté m'a paru justement trop légère. Certaines histoires heureusement vont un peu plus loin avec une des héroïnes qui offre sa petite fleur dans le but de vengeance ou bien lors de l'histoire où la fille, désolé j'ai pas réussi à me rappeler des prénoms de tous les personnages, est en compète avec une autre et qu'elle sera rattrapée par son excès de confiance. Maintenant, la trame est plutôt simpliste tout comme le développement des personnages et je ne parle même pas de leur background. Encore que difficile de calibrer tous ces éléments correctement sur des récits courts. Et à ce petit jeu, la mangaka n'est pas mauvaise car le rythme est bien dosé et on sent tout de même la construction narrative aboutie pour ce genre d'histoire courte. Un titre à réserver aux adolescentes ou à celles et ceux en mâle d'histoire d'amour au lycée. Pour les conseils, je suis un peu embêté car mes lectures diffèrent assez souvent de ce short love stories. Alors, je ferai dans le simple en vous conseillant les trois autres titres de la mangaka édité chez Kana qu'on peut trouver sur la quatrième de couverture. Strobe Edge, une histoire d'amour lycéenne. Blue Spring Ride, le titre phare de la mangaka où l'héroïne débarque dans un nouveau lycée qui va lui donner l'occasion de modifier sa façon d'être. Et puis Love Be Loved, Leave Be Left, l'histoire de l'amitié de deux voisines que tout oppose. Short Love Stories, c'est un recueil shoujo de Sakisaka Iyo. Il s'agit du premier volume d'une collection de chez Kana regroupant plusieurs mangaka shoujo. Ce volume de 300 pages va nous proposer six récits ayant pour dénominateur commun les amours lycéens. Techniquement, les fans apprécieront de pouvoir profiter de l'évolution du trait tout en relief de la mangaka dans un style bien typé shoujo. Mention spéciale au découpage qui en jette de par sa maîtrise et son originalité. Malheureusement, ce titre enfonce les portes ouvertes et a du mal à donner une richesse scénaristique au récit empli de lieux communs. La construction des histoires est cependant bien menée et plaira au public visé cherchant des histoires d'amour au ton léger. Vous pourrez retrouver le premier tome de Short Love Stories chez Kana pour un prix de 7,45€. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada